En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. Salut ! C'est le moment de ma traditionnelle vidéo de janvier où je vous présente mes comptes de l'année qui vient de s'écouler. Je vais pas vous le cacher, 2023 a été l'année de toutes les dépenses. Dans toutes les catégories, j'ai dépensé plus que les années précédentes. Ça me fait cogiter parce que je crois que nos finances personnelles reflètent en partie notre empreinte environnementale et notre niveau de frugalisme. Faire beaucoup de dépenses, c'est consommer beaucoup et inversement. Pour voir si cette croyance est vraie, j'ai comparé mes comptes de 2023 à ceux de 2020 lors de la période Covid où le consumérisme a été ralenti grâce au confinement et aux restrictions sanitaires. Mais il s'est écoulé 4 ans depuis cette époque et il y a eu une grosse inflation, a priori de 10%. Alors pour que la comparaison entre ces deux années soit représentative, j'ai tenu compte de l'inflation. Dans les chiffres que je vais vous présenter, j'ai augmenté de 10% toutes les dépenses et les revenus que j'ai eu en 2020 pour les faire correspondre avec le niveau de vie actuel. Ça permet de faire comme si j'avais en 2020 le même niveau de vie qu'aujourd'hui. A la fin de la vidéo, on verra les objectifs que je me fixe pour mon budget 2024. Et juste avant de commencer, je vous informe que vous pouvez toujours télécharger librement mon modèle de tableur pour gérer vos comptes. J'ai remis le lien en barre d'infos. Pour mieux comprendre mes dépenses, on va commencer par voir combien j'ai gagné d'argent. En 2020, mon activité de vidéaste m'a rapporté en moyenne 210€ par mois. Et en 2023, c'était plutôt 470€ par mois. En sachant que tous les revenus que je vais vous présenter ici sont les revenus nets charge déduite. En tant que graphiste freelance, j'étais pas très actif en 2020, 40€ par mois en moyenne. Par contre, j'ai eu plusieurs projets l'année dernière pour une moyenne de 290€ net par mois. Mon salaire en tant qu'employé à la ferme était en moyenne de 680€ en 2020 et 720€ en 2023, ça n'a presque pas évolué. Pour l'écriture de mon livre et mon activité de massage, les chiffres sont assez anecdotiques, sur l'année ça représente quelques centaines d'euros à chaque fois. Et en 2020, il y avait aussi un revenu non négligeable qui était encore des aides de la CAF pour la prime d'activité qui correspondait à environ 180€ par mois. Au total, mes différentes activités m'ont rapporté 14000€ en 2020 pour un salaire moyen de 1170€. Et en 2023, c'était plus, ça correspondait à 18100€ pour un salaire moyen de 1500€ net. En moyenne, mes revenus mensuels ont augmenté de 330€. Mais il faut bien noter que c'est une moyenne. Comme je suis à mon compte sur une bonne partie de ces activités, mes revenus mensuels sont irréguliers. Par exemple, en 2023, j'ai eu un mois maximal à 3000€ de revenus, mais j'ai aussi eu un mois déficitaire à moins 800€ à cause d'argent que j'ai dû avancer pour investir dans du nouveau matériel, comme cette caméra de tournage, et aussi le rachat d'un stock de livres, du livre que j'ai écrit, et que vous pouvez me commander sur ma page Tipeee. De base, c'est pas parce que nos revenus augmentent qu'on a forcément un meilleur pouvoir d'achat. Si nos charges augmentent plus que nos revenus, alors on baisse en confort financier. C'est le moment de voir comment ont évolué mes dépenses et mon épargne depuis la période confinement. On a chacun chacune notre façon de tenir les comptes, et vous connaissez la mienne si vous avez vu mes vidéos des années précédentes. Vous pouvez toutes les retrouver dans la playlist « Travail et argent heureux » qui s'affiche juste ici. On commence par la catégorie « Administration », dans laquelle j'ai rangé les frais téléphoniques, de banque et les dons que j'ai fait à des organismes. Au niveau du téléphone, j'ai toujours le forfait minimal à 2€ de free, sans internet. Avec quelques dépassements de forfait, le téléphone m'a coûté 40€ en 2020 et 50€ en 2023. Ça fait entre 3 et 4€ par mois. La banque reste toujours stable avec 6€ par mois. Et j'ai a priori fait un peu moins de dons à des associations en 2023. Pour le coup, les dépenses dans la catégorie « Administration » n'ont pas beaucoup évolué dans le temps. Le poste « Habitation » a beaucoup évolué par contre. Déjà, il y a la ligne « loyer » qui s'est ajoutée. Pour reposer le contexte, j'habite dans une tiny house dont je suis propriétaire, et que j'ai installée sur le terrain d'une ferme qui ne m'appartient pas. Jusqu'à présent, je ne payais pas de loyer pour mon installation sur le terrain, ni de charges pour l'électricité, etc. Mais en échange, je faisais une journée par semaine de woofing ou de volontariat pour la ferme. Mais au courant de l'année 2023, on a réorganisé ça. Maintenant, j'ai un salaire pour toutes les heures que je travaille, et en échange de mon installation ici, je donne un loyer de 100€ pour les charges. Il y a eu 6 mois concernés, d'où la dépense à 600€. L'assurance de la maison a aussi augmenté, puisque j'étais d'abord sur une assurance uniquement pour la remorque de la maison. Entre temps, j'ai enfin pu avoir une assurance habitation classique. Jusqu'à présent, les assureurs étaient réticents quand il y avait des poils à bois dans les maisons. Mais maintenant, c'est chose faite, et j'ai pu avoir cette assurance chez AXA. Pour les frais d'entretien, c'est tout ce qui concerne l'entretien du bardage extérieur pour entretenir le bois. Je fais ces travaux environ un an sur deux, donc toutes les années impaires. Et au niveau de l'équipement, habituellement, je n'ai pas besoin d'acheter grand chose pour ma maison, mais j'ai quand même eu une grosse dépense en 2023 aussi, parce que j'ai dû me racheter un matelas pour soulager mon dos, parce que mon ancien matelas était vraiment nul. Mes dépenses pour ma tiny ont augmenté de plus de 2000€ en 2023, mais on a vu que c'était pas tellement lié à une période confinement. Le poste santé a aussi pas mal bougé, mais à nouveau c'était pas à cause du Covid, mais à cause de l'apparition de ma spondyloarthrite. J'ai eu pas mal d'examens à faire et de soins à prendre en 2023. Heureusement, c'était pas des dépenses exorbitantes. Avec les remboursements de la sécu et de la mutuelle, j'ai réellement dépensé 710€ en 2023. Et en 2020, j'avais encore des frais de mutuelle assez élevés, parce que je payais encore une mutuelle personnelle, mais maintenant que j'ai un CDI à la ferme, j'ai bénéficié de la mutuelle de l'entreprise. Je me rends compte que la répartition de mon budget alimentaire a été lui aussi influencé par ma spondyloarthrite. Début 2023, j'ai commencé un régime hypotoxique qui consiste à supprimer le maximum d'aliments inflammatoires, ce qui inclut les lactoses et une grande majorité des céréales. Du coup, manger au restaurant, c'est devenu compliqué. Je me prépare souvent mon petit repas quand les autres commandent à manger en extérieur, comme des pizzas, ce qui explique pourquoi mon budget restaurant n'est pas si élevé en 2023. Dans mon esprit, je pensais qu'à cause des confinements, mes dépenses au restaurant allaient être beaucoup plus élevées en 2023, et en fait elles sont presque égales. Et j'ai presque plus rien à trouver en boulangerie, ce qui explique l'effondrement de ces dépenses. Comme je me cuisine plus souvent mes repas, j'ai naturellement fait plus de dépenses en magasin bio et chez le producteur. Mais c'est pas la seule raison d'une telle augmentation. Mon budget est quand même passé de 175€ par mois en 2020 à 250€ par mois en 2023. C'est surtout parce que j'ai décidé de ne pas me restreindre à ce niveau. Je veux pouvoir bien manger, en qualité et en quantité. Tu nous dis très abyss. Et je veux pouvoir acheter des produits plus chers en épicerie indépendante et bio pour pouvoir continuer de boycotter les grandes enseignes de supermarché. Je veux aussi pouvoir me faire plaisir, en particulier avec le chocolat. Comme j'ai un mode de vie frugal, je dépense pas trop d'argent en général, ce qui me permet de ne pas être proche de mes sous pour l'alimentation. En fait, c'est le poste de dépenses que je privilégie. On arrive aux catégories que je trouve les plus intéressantes, celles qui ont été impactées lors de la période confinement. Il y a le poste déplacement. Sachant que j'ai toujours pas de voiture et que je me déplace toujours principalement à vélo et en train, la comparaison avec 2020 est très pertinente. Mon budget train et transport en commun a nettement évolué. C'est passé de 260 euros en 2020 à 840 euros en 2023. Mon budget vélo a aussi augmenté de 230 euros à 470 et mes participations à des frais de covoiturage aussi de 50 euros à 230. C'est sûr que les confinements ont contribué à faire réduire mes dépenses. En 2023, j'ai pu faire plus de voyage, ce qui a augmenté mes dépenses en train et en covoiturage. Mes dépenses pour le vélo ont augmenté parce que j'ai dû me racheter du matériel qui était très usé, voire cassé. Lampes frontales, cadenas, sacoche imperméable et une nouvelle selle pour soulager mes problèmes de dos. Le vélo, c'est vraiment un moyen de transport très peu coûteux. Malgré ses investissements occasionnels, le vélo m'a coûté que 39 euros par mois cette année et c'est encore moins les années où il n'y a pas d'achat de matériel, autrement dit la majorité du temps. Passons au poste loisir, que j'ai découpé avec les catégories événementielles pour tout ce qui concerne les sorties, qui est passé de 130 euros pour l'année 2020 à 880 euros en 2023, la partie matérielle pour tout ce qui est objet, 100 euros en 2020 contre 880 et la partie cadeau que j'ai offert à mes proches de 275 euros à 470. Là, il est clair que les restrictions sanitaires ont énormément influencé le nombre de sorties que j'ai faites. Maintenant que la situation est retournée à la normale, je vais de nouveau à pas mal de concerts, un peu au cinéma, à des événements alternatifs, et parfois au spa. Et là non plus je me suis pas vraiment restreint. Mais je me dis que certains événements, comme les gros festivals de musique où j'aime bien aller, sont vraiment pas bons au niveau empreinte environnementale. Pour moi, ça fait partie des plaisirs superficiels que j'aimerais remplacer par d'autres loisirs, plus en lien avec mes valeurs, et je crois que j'y gagnerais à tous les niveaux. Ils m'apporteraient autant de plaisir, beaucoup plus au niveau épanouissement profond et apprentissage, et ils auraient un impact plus vertueux sur l'environnement et la société. Au niveau matériel, j'ai dépensé plus d'argent dans des brocantes où je me laisse souvent acheter des petites choses dont j'ai pas forcément besoin. C'est le piège. Et j'ai aussi acheté des instruments de musique indiens trouvés sur le bon coin, comme des tablas et un harmonium. Ceux-là, j'en rêvais depuis des années, et je suis trop content de me les avoir enfin offerts. Ça devait arriver un jour, c'est tombé en 2023 comme tout le reste, mais c'est un achat longuement réfléchi, et je sens que je vais les garder longtemps. Et il y a un dernier poste de dépense qui n'existait pas en 2020, c'est celui de ma chatte Abyss. Pour ses frais de nourriture, j'ai dépensé 260 euros à l'année, et pour ses frais de vétérinaire, 550 euros. D'habitude, les frais de veto sont un peu moins chers à l'année, mais là j'ai dû y aller une fois en plus parce qu'elle a été malade à un moment donné, ça m'a inquiété, du coup ils lui ont fait une prise de sang. Enfin bref, elle s'est bien remise et c'était pas très grave. Quand on fait le total, j'ai dépensé 4100 euros en 2020 et 11000 euros en 2023. J'ai presque dépensé 3 fois plus. De mon point de vue, c'est très positif de chercher à dépenser peu. Je suis convaincu qu'en limitant nos dépenses à leur minimum, on réduit notre empreinte environnementale. Ça s'est mesuré concrètement. En 2020, le jour du dépassement a reculé de 3 semaines grâce à la mise en pause du rythme effréné des humains. Il y a un chiffre très intéressant qui ressort, c'est celui de l'argent que j'ai pu mettre de côté durant ces deux années. On a vu qu'en 2023, j'ai eu de meilleurs revenus, 4000 euros en plus qu'en 2020, et pourtant j'ai pas pu épargner autant. Malgré un salaire moyen de 1170 euros en 2020, j'ai réussi à épargner presque 10000 euros sur l'année. Je suis convaincu que j'ai été tenté de dépenser plus en 2023 parce que je me rendais compte que mes revenus allaient largement suffire à mes besoins, et ça aussi ça me fait réfléchir. Ne serait-il pas intéressant de rechercher un équilibre entre nos revenus et nos dépenses en adoptant un mode de vie plus frugal, dans lequel on pourrait travailler moins et on aurait plus de temps pour s'impliquer dans des projets et des activités qui ont plus de sens ? Et si l'argent était une ressource comme une autre, à récolter, à stocker et à utiliser dans une juste mesure, en cohérence avec nos besoins ? J'ai conscience que tout le monde n'a pas le privilège de se poser ces questions, je sais qu'il y a des personnes qui doivent compter leurs sous à l'europrès pour pas finir dans le rouge à la fin du mois, mais je veux que vous sachiez que je veux heurter personne avec mes réflexions. Au contraire, ça fait maintenant très longtemps que j'ai adopté la stratégie de réduire mes dépenses pour moins dépendre de l'argent, et c'est ça qui me permet chaque année de mettre des milliers d'euros de côté, malgré un petit salaire. Vous pouvez aller voir ma conférence sur le sujet, elle s'affiche juste là-haut. J'espère pouvoir vous inspirer pour trouver de la sérénité financière, je sais à quel point c'est important pour l'épanouissement personnel, et je vous le souhaite de tout cœur. Cette année, c'est la première fois que j'ai eu envie de réfléchir à mes budgets prévisionnels. Ce qui m'a motivé, c'est de vouloir rationner mes dépenses pour y mettre plus de conscience, et mieux utiliser mon argent en cohérence avec mes convictions. Pour 2024, je me donne un objectif principal, le frugalisme. Cette année, je vais essayer de retirer mes dépenses superflues dans chaque catégorie. Pour moi, les dépenses superflues incluent tout ce dont je n'ai pas absolument besoin, et ce qui me fait plaisir, mais qui a un impact environnemental néfaste. Pour mon prévisionnel 2024, je me suis aidé de mes comptes de 2023. Par rapport à mes revenus et pour l'activité des vidéos, j'espère percevoir la même chose en 2024. J'estime que j'aurai un peu moins de projets de graphisme. D'après mon nouveau contrat à la ferme, je devrais gagner un peu plus, mais vous avez compris que ça va se compenser avec le loyer que je reverse pour mes charges personnelles. Par rapport à la vente de mon livre, je suis un peu plus optimiste en 2024. Je compte sur vous pour y penser comme idée de cadeau. Et je compte pas spécialement plus développer l'activité de massage, même si je ne ferme pas la porte quand on me fait des demandes. Je vise donc un total de revenus quasiment similaire à 2023. Au niveau du téléphone, j'espère avoir moins de hors-forfait et dépenser seulement 2,50€ par mois. Les frais bancaires ne vont a priori pas changer, et je me réserve un budget de 200€ de dons à faire à des organismes. En vérité, je ne calcule jamais vraiment combien je vais faire de dons à l'année, c'est au compte-gouttes, selon ce qui se présente à moi et selon mes élans. Pour ma tiny house, donc mon logement, j'aurai effectivement 1200€ de charges à donner à la ferme, ce qui correspond à 100€ par mois. J'ai estimé que l'assurance habitation allait légèrement augmenter. Comme j'ai fait l'entretien l'an dernier, je pense que je n'en aurais pas à faire cette année. Ce sera pour 2025. Et au niveau de l'équipement, je pense pas avoir besoin de grand-chose, mais j'ai quand même provisionné 100€, sachant que j'ai déjà dépensé 35€ de ce budget pour une pierre à affûter les couteaux de cuisine, un objet qui m'est devenu indispensable depuis qu'un ami m'a appris à m'en servir, et je l'ai trouvé sur le bon coin celle-ci. Au niveau des frais de santé, je mise sur l'optimisme, j'espère avoir moins de frais à ce niveau-là cette année. Pour les déplacements, j'ai augmenté le budget de train, alors qu'il était quand même déjà assez élevé en 2023. Là, je mise en moyenne 80€ de dépenses de train par mois, parce que je sais que j'ai déjà quelques voyages prévus, ça reste des petits voyages internes à la France, mais je sais que les frais de train ça peut aller vite, du coup je préférais essayer d'être réaliste avec cette dépense-là. Au niveau du vélo, je pense que j'aurai beaucoup moins de dépenses cette année, puisque le plus gros des investissements maintenant est fait. Je préfère estimer une cinquantaine d'euros quand même, simplement pour l'entretien, par exemple les patins de freins, l'huile pour la chaîne, ou bien une révision générale. Et pour la voiture, j'ai volontairement baissé l'estimation au minimum, dans l'idée que ça me dissuade d'y recourir trop souvent. Pour mon budget alimentation, je vise à peu près les mêmes dépenses dans les catégories boulangerie et restaurant et café. Je vise aussi quasiment la même chose au niveau des producteurs locaux, mais je compte beaucoup réduire mes dépenses en magasin bio, au profit du groupement d'achat auquel j'ai la chance de pouvoir recourir par la ferme. Ça me permet d'acheter les produits d'épicerie de première nécessité à prix grossiste. Mais si je veux surtout réduire mes dépenses en magasin bio, c'est pour essayer de limiter la consommation de chocolat. Je vais pas avoir le choix de continuer de m'acheter les produits de première nécessité, du coup il me restera moins de budget pour les extras dont j'abuse. Je pense que c'est pas bon pour ma santé, et surconsommer du chocolat c'est pas génial non plus d'un point de vue écologique. Pour le coup, me poser une limite là-dessus va pas être frustrant je pense, parce que ça fait complètement sens avec mes convictions, et en plus je me prive pas à 100%, je réduis simplement la consommation pour ne pas être dans l'excès. Au niveau des loisirs, j'ai aussi beaucoup réduit mes prévisions. Je les ai un peu réduites pour l'événementiel, et je les ai beaucoup réduites pour le matériel. En fait, avec mon meilleur ami, on s'est déjà acheté un billet pour un gros festival de musique en 2024, dont le billet coûte plus de 300€, c'est pour ça que j'ai provisionné 600€ d'événementiel pour l'année. En allant à ce festival, on a l'espoir de revivre des souvenirs qu'on a vécu quand on était plus jeune, mais d'un côté ça me travaille vachement. En fait, je crois que je veux plus dépenser mon argent ni mon temps pour ces événements tellement énergivores et consuméristes. Ma vie c'est cool, mon temps est limité, et je crois que j'ai envie de l'employer pour ce qui me tient le plus à cœur, comme construire un monde meilleur. C'est drôle, mais en disant ça, j'ai l'idée de revendre mon billet et d'organiser un autre type de vacances avec mon meilleur ami. Et pourquoi pas ? Au niveau matériel, avec 100€ de budget sur l'année, là je mise sur le frugalisme à fond, avec une marge de manœuvre minimale. En plus, j'ai déjà dépensé 35€ de ce budget dans un jeu de société d'occasion. Du coup, il me reste plus que 65€ pour le reste de l'année. Si j'y arrive, je vais vraiment être fier de moi. Et concernant ma petite abysse, là aussi je mise sur l'optimisme pour ces frais vétérinaires. J'espère que ça se passera bien, donc ce sera uniquement les visites classiques et les vermifuges. Et pour la nourriture, avec le stock qu'il me reste, peut-être que je vais dépenser un peu moins cette année. On voit que je prévois de gagner à peu près autant d'argent que l'année dernière, mais d'en dépenser beaucoup moins, ce qui me permettrait de mettre de côté plus de 11 000€, ce que je trouve énorme. On peut se poser la question, pourquoi vouloir mettre tellement d'argent de côté ? Ou pourquoi vouloir gagner tant d'argent si c'est pour en dépenser si peu ? J'ai 32 ans, je crois que je fais encore partie des jeunes, mais je vois que les années s'écoulent, et j'ai encore en tête mon projet de vivre dans une communauté sur un écolieux. J'ai le rêve d'y faire plein de choses en lien avec la nature et les animaux, le low-tech, expérimenter d'autres façons de vivre ensemble, et surtout ralentir, prendre le temps, et prendre soin les unes des autres. C'est dans l'optique de ce projet que j'ai envie de mettre de l'argent de côté maintenant, parce que je sais que ça va me servir un jour. Se fixer des objectifs, et pouvoir les suivre au fur et à mesure, ça peut aider à se tenir à son budget, surtout quand on n'a pas beaucoup de marge financièrement. Mais ça peut aussi mettre la pression, et si on se prend trop au jeu, ça peut devenir obsessionnel de tenir ses comptes. Avoir un regard sur nos dépenses, ça reste instructif. Ça révèle notre mode de vie, ça nous évite des achats compulsifs, et ça nous permet de mieux choisir en conscience ce qu'on veut faire de nos sous. Et en tant que frugaliste écologiste, on peut choisir de dépenser notre argent raisonnablement, principalement pour nos besoins primaires, et dans des initiatives vertueuses. C'est la fin de cet épisode, et j'espère qu'il aura atteint ses buts, vous donner envie de réduire vos dépenses pour réduire votre impact environnemental, et vous aider à gérer votre argent pour réaliser vos projets les plus vertueux. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger librement mon modèle de gestion de compte, le lien est dans la description. Et si vous voulez voir plus concrètement comment j'ai construit mes activités pro autour de mon mode de vie, vous pouvez voir mon épisode sur le télétravail en cliquant juste ici. Et je remercie du fond du cœur mes tipeuses et tipeurs, et en particulier celles et ceux qui me soutiennent depuis plusieurs années maintenant, vous êtes mes rayons de soleil. A très bientôt, et d'ici là prenez bien soin de vos rêves.